J'abandonnerai jamais d'adorer les noms de Jésus J'abandonnerai jamais, jamais Shalom, peuple de Dieu Vous êtes dans la joie ? Vous êtes dans la joie ? Si vous êtes dans la joie, vous pouvez manifester Gloire à Seigneur Jésus Christ Est-ce qu'il y a des bivères de vin ici ? Ah, vous pouvez manifester Que Dieu soit loué Parce qu'il y a des bivères de vin ici C'est la semaine dernière Il y avait des intervenants Ah, excusez-moi mon frère Il y avait des intervenants Notre frère Roderick et notre frère Marquet Ils ont parlé sur le vin C'était presque le même message Frère Yannick, vous êtes prêt ? Je suis là Merci Alors J'étais dans la joie, cela m'a permis encore de venir encore, rajouter encore quelque chose toujours sur la même pensée C'était prévu de parler sur le chapitre 7, verset 7 C'était prévu de parler sur le chapitre 7 Mais comme le monde a fait un déco Vraiment Etant donné que j'ai vu les frères, comment ils nous avaient donné déco à Roger J'aurais souhaité venir compléter toujours par rapport à ce que vous avez commencé Et prochainement, nous parlerons sur notre pensée, ce qui était prévu que nous parlions aujourd'hui de Matthieu 7 Notre papa, Macker Asimba qui pensait Moko et Zala qui a roi C'était qui le roi ? Darius Notre papa Macker avait touché le passage de lui avec Esther pour parler du roi Darius Alors Esther, il fallait A comment Bah choisir Tant que moi-ci Et pas y avoir Esther, elle peut être choisie comme une femme Comme la reine Papa, il peut servir sur l'explication Papa, vous avez déjà expliqué cela Pourquoi j'ai encore choisi de parler encore sur ses pensées ? Vous verrez que lorsque Esther était établie comme reine dans le palais Il y avait quelque chose qui était prévu pour assassiner tous les juifs Lorsque Mardoché entendue cela est parti chercher Esther Pour lui apporter la nouvelle dans une vision telle que tu es Tu es aussi une juif Pour lui apporter la nouvelle dans une vision telle que tu es Tu es aussi une juif Ceux qui ne gardaient pas ça chèrent tous seront des victimes Esther était parti voir le roi Parler avec le roi Mais le roi voulait absolument savoir ce que la haine voulait Mais la reine avait dit Qu'est-ce que j'ai à te dire ? Je préfère que tu viennes dans une fête que j'organise Lorsque le roi partit dans la fête Si nous disons Pardon, chapitre 7, verset 1 Dans le chapitre 7, le premier verset Si, il ne faut pas que tu viendras 1, 2 je crois Chapitre 7, verset 1 à 2 C'est le premier et le deuxième verset Le roi et Amal allèrent au festeur chez la reine Esther Ce second jour, le roi dit à Esther Pendant qu'on buvait du vin Quel est ta demande, reine Esther ? Elle te sera accordée Que désires-tu ? Quand ça serait la moitié du royaume Tu l'obtiendras Amen, papa La Bible a dit Pendant que le roi Il a fait Pendant que le roi est parti Dans la fête Pendant que le roi est parti Pendant qu'il buvait du vin Le roi est maintenant posé la question à Esther Le roi est maintenant posé la question à Esther Il dit Tout ce que tu me demanderas Je te donnerai même la moitié du royaume Mais pourquoi quand on a un moment Et pourquoi seulement le roi Le roi n'est plus demandé Au moment où il buvait du vin Et à ce que nous disons Que si tu ne prends pas du vin Tu n'auras pas au royaume Tant que moi Et dans la fête Et dans la fête de Dieu Tu dois savoir boire du vin Si tu ne bois pas Tu n'irriteras pas le royaume Parce que tu n'auras pas le royaume Parce que nous nous sommes Péris sur la terre Il faut que nous retournions Mais pour que nous retournions Il faut être un buveur du vin Amen Tu n'auras pas le royaume Tu n'auras pas le royaume Amen La salle est tranquille Comment elle a fait le royaume ? Boire du vin Ce n'est pas un péché Vous êtes scandalisé Vous êtes scandalisé Ne vous ne buvez pas du vin Ne vous Ne livrez pas du vin Pardon Ne vous ne livrez pas du vin C'est la débauche C'est la débauche Au contraire Soyez remplis De la puissance C'est du Saint-Esprit Ok Le vin Que nous parlez Il ne faut pas voir La bouteille rouge Il est scandalisé Peuple en Zambé C'est ainsi Que vous êtes scandalisé Vous comprenez De tes langages Ceux qui n'avaient pas conduit Ceux qui n'avaient pas conduit Dans la page que nous parlions Le vin que nous parlions C'est le Saint-Esprit Nous ne parlons pas Le vin que nous trouvions Dans les carrés fours Amen La simba qui va na pototale Il s'abîchera Pourquoi roi Tant m'améli Il s'est vendu C'est un vin Il s'est vendu C'est un vin J'ai touché cela Pour vous montrer Pourquoi lorsque le roi Buva du vin C'est à ce moment là Qui demanda des choses A la reine Non tes pensées N'étaient pas cela Mais c'est là maintenant Que nous voulons S'asseoir Dans l'enseignement Ça c'était juste Une autre production Concernant le vin Genèse chapitre 40 Genèse 40 Verset 1 à 4 Du premier au quatrième verset Après ces choses Il arriva que les chansons Et les panetiers Du roi d'Egypte Offensèrent leur maître Le roi d'Egypte Pharaon fit l'idée Contre ses deux officiers Le chef de chanson Et le chef de panetier Et qui le fit Mettre dans la maison Du chef de garde Dans la prison Dans le lieu Où Joseph était enfermé Le chef de garde Le plaça sous la surveillance De Joseph Qui faisait le service Auprès d'eux Et ils passèrent Un certain temps En prison Amen Si nous voulons Que l'on parlait Les choses Que l'on parlait En Afrique C'était vraiment Le moment On était en famille Eux On nous racontait Les histoires Des adages Donc Ici nous voulons Parler des choses Secrètes Des choses Des dieux La Bible nous parle De la vie De Joseph Nous savons tous Le parcours De Joseph Il était vendu Par ses frères Parti en Égypte En contrant C'est qu'il avait rencontré Dans la maison De Potiphar C'est ainsi Qu'il se retrouvait Dans la prison Mais là où il s'est trouvé La Bible dit qu'il y a La Bible dit que Il y a des officiers Qui travaillent au service Du roi Pharaon Les chansons Le panatier Les chansons Le panatier La Bible dit qu'il y a des problèmes Il y a des deux officiers On a pris Les deux officiers On les a mis Sermons Là où il s'est trouvé Joseph Ils se sont retrouvés En trois Deux officiers Deux officiers Et dans Joseph Amen C'est retrouvés Dans quatre Ce sont les trouvés L'intérieur Totangish Versets 9 à 13 Genèse 40 9 à 13 A partir du 9ème Jusqu'au 13ème Le chef de ces chansons Raconta son songe A Joseph Et lui dit Dans mon songe Voici Il y avait un sève Devant moi Ce sève Avait trois sermons Trois sermons Quand il eut poussé Sa fleur se développa Et ses grappes Donnèrent de raison mûre La courbe de Pharaon Était dans ma main J'ai pris les raisins Je les pressais Dans la courbe de Pharaon Et j'ai mis la courbe Dans la main de Pharaon 12 Joseph lui dit En voici l'explication Les trois sermons Sont trois jours Encore trois jours Et Pharaon Rélévera ta tête Et te rétablira Dans ta charge Tu mettras la courbe Dans la main de Pharaon Quand tu en avais L'habitude Lorsque tu étais Sans les chansons Amen Amen Ici on nous parle Maintenant De l'histoire De les chansons Il y a un roi Il n'a pas le roi Dans ce roi Chaque fois Le roi Mais quand il y a prison Mais dans la prison Il a fait un rêve Dans le rêve Il dit qu'il voyait un arbre Et il y a trois étapes Il y avait trois étapes Dans quatre étapes Pour les trois étapes Il y a un raisin Mûre Parmi les trois étapes Il y avait le raisin mûre Et il y a une courbe Il y a un raisin Et il prenait du raisin Ou Il y a un raffiné Et il le raffiné Alors Il y a un remètre Et il y a un roi Et il dit qu'il remettait La courbe au roi Joseph a expliqué Il y a un autre Joseph lui donna l'explication Alors Il dit qu'il y a trois étapes Il dit que l'arbre Que tu as dit Avec les trois étapes Et il dit que c'est trois jours Représente les trois jours Dans trois jours Il y a un des abokobis Dans trois jours Ta quête sera rélevée Et heureusement Il y a un service Et tu retourneras Au travail que tu faisais Alors Le travail que tu faisais C'était que De donner du vin au roi C'est vraiment Que nous comprenions Vraiment Ces pensées Ça c'était le rêve De les chansons Ce qui était En service de vin Auprès du roi On va parler maintenant Du panatier Lui était Un boulanger Verset 16 à 19 Genèse 40 16 à 19 Le chef de panatier Voyant que Joseph Avait une explication Favorable Dit Voici Il y avait aussi Dans mon songe Trois corbeilles De pain blanc Sur ma tête Dans la corbeille La plus élevée Il y avait pour Pharaon De mets De toute espèce Cuites au four Et les oiseaux Les mangeaient Dans la corbeille Au dessus de ma tête Joseph répondit Et dit En voici l'explication Les trois corbeilles Sont trois jours Encore trois jours Et Pharaon Enlevera ta tête De dessus de toi Te fera pendre À un bois Et les oiseaux En gérant Ta chair Amen Amen Ici on parle Mais quand On parle de panatier Alors J'ai entendu Que Joseph A donné La vie Favorable A son collègue Il proposait Maintenant Son son A Joseph Il commençait A expliquer A Joseph J'avais trois corbeilles Sur ma tête Et il y avait Il y avait du pan Mais Chose bizarre Mais la chose Étonnante Alors Il dit Que les oiseaux Sont venus Pour manger Ce pan Joseph Le répond En lui disant Trois jours Les trois Pains Que tu as Vies Non Il y a Pas Les corbeilles Les trois Que tu as Vus Représente Aussi Trois jours Que tu seras Sorti De prison Mais Tu seras Exécuté Totanguina Verset 20 A 23 Je laisse La rente Verset 20 Au dernier Verset 23 Le troisième Jour Jour de la Naissance Des parents Il fit En festin A tous Ses serviteurs Et Il Léva La tête De chef De ses chansons Et La tête De chef De panatier Au milieu De ses serviteurs Il rétablit Le chef De ses chansons Dans sa charge De chansons Pour qu'il Mît La coupe Dans la main De pharaon 22 Mais il fit Pendre Le chef De panatier Son explication Que Joseph L'avait donnée Le chef De ses chansons Le chef De ses chansons Ne pensât Plus A Joseph Il L'oublia Amen Amen Ah Maloubi Le roi Maintenant Ici Maloubi Le roi Azoza La fête L'anniversaire Naï Maloubi N'amoma Il a fête Naï Anniversaire Maloubi Pendant la fête De l'anniversaire Aïbi Koukoukissaka Koukoukissak C'est où Joseph Appelle Koukissak Koukissak Deux officiers Il vient d'accomplir Seulement C'est que Joseph Avait parlé Aux deux Travailleurs Les chansons Dans Babi Missy Maloubi Le roi Et l'établi Ries Sous Dans la service Les chansons Lorsqu'on le fait sortir La Bible Dite que le roi L'a rétabli Au travail Qu'il faisait Il a coupé Ça Le roi Toujours De vin Il donnait Toujours La coupe De vin Au roi Et Panatier Maloubi Et le panatier La Bible Dite Qu'on le fait sortir Aussi Mais lui Il était pendu Donc Et Koukissi Noto Joseph A l'immola Kine Nézaboye Les deux Officiers L'explication Que Joseph Les avait Données Ok Nous voulions Maintenant Voir Ici Parce que La Bible Nous Dit L'ancienne Alliance C'est L'ombre Des choses A venir Amen Ici Lorsque Cette histoire Se rencontre Il faut Maintenant Les choses A venir Et Tant de Que ce sont Des choses A venir Nous devons Maintenant Chercher La réalité De toutes Ces choses Ici Ce ne sont Pas Les choses Exact Mais Nous devons Chercher L'exertitude De toutes Ces choses Parce que Comment Les deux Officiers Ne doivent Rétrouver En prison Se retrouvent Là Où Se Trouver Joseph Prison C'est Si Grand Mais Pourquoi Tchab On peut M'y Baler Les Sik En Bango Il Deveut Aussi Le Mettre Entre 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 Eu Mais Pourquoi Tchab On peut Les choses Faire C'est Là Où C'est Trouvé Joseph Dieu Cachait Les choses Mais Dieu Savait Se Parce Qu'il Révéler A Car A Ses En Fem Nous Avions Duit Panathier Babo Mie Babo Maki Tout A Jean Chapitre 6 Jean Chapitre 6 47 A 54 Jean 6 47 A 54 En vérité Je vous l'ai dit C'est lui qui croit dans moi à la vie éternelle Je suis le pain de vie Vos pères ont mangé la mâle dans le désert et ils sont morts C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne me me point je suis le pain vivant qui est descendu du ciel si quelqu'un mange de ce pain il vivra éternellement et le pain que je donnerai c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde 52 là là dessus les juifs disputaient entre eux disant comment peut-il nous donner sa chair à manger jésus leur dit en vérité en vérité je vous l'ai dit si vous ne mangez la chair de fils de l'homme et si vous ne buvez son sang vous n'avez point la vie en vous même c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour ici nous voyons que jésus parlait à manger à manger nous connaissons l'histoire il y avait il y avait multiplications de pain de poisson ils ont mangé ils étaient rassasiés c'était le pain et le poisson physique mais le passage que nous venons de lire Jésus commence maintenant à dire la vérité c'est le pain c'est moi qui suis le pain qui vient du ciel c'est le pain qui vient du ciel qui mangera de ce pain ne sera plus jamais mort mais c'est celui qui fait me suivre il devait d'abord manger de ma chair et boire de mon sang et cette personne aura la vie éternelle mais si tu manges de ma la vie éternelle pour la vie éternelle amen amen ok Jésus est au moment où il parlait il voulait nous parler maintenant de l'histoire de le panetier alors qu'il avait rêve qu'il avait fait alors il a trois corbeilles qui n'a pas la Bible a qu'il avait trois corbeilles sur lesquelles il avait du pain mais les trois corbeilles s'est trouvé sur sa tête ok Israël alors qu'Israël le qui était descendu du ciel c'est Jésus Israël n'a jamais calculé ce pain n'a négligé le par Israël n'a jamais voulu parce que Je suis le pain qui est descendu du ciel celui qui mange ce pain ne sera plus jamais mort alors que pan il a pris du pain qui était sur sa tête à exposer le pan la moto n'a la katja pan sur sa tête s'il Nous avons besoin de permettre au Simba à penser au Soussou. Dieu s'il le permet, on touchera aussi cet espoir un jour. Les soins qu'ils viennent manger de ces pains, c'est nous l'Église. Amen. Nous avons besoin de permettre au Simba parce qu'il est toujours en train de se faire. Si Dieu le permet un jour, on en parlera parce que ce n'est pas vraiment notre sujet. Parce qu'Israël avait du pain. Mais il ne savait pas conserver ce pain. Nous avons vu que ce pain-là était tellement agréable. Et nous nous sommes venus manger de ce pain. Amen. Tu as dit 60 à 63. Toujours Jean 6. 60 à 63. Jean 6, verset 60, Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples avaient murmuré à ce sujet, leur dit C'est là que vous scandalisez-t-il. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont d'esprit et vivent. Amen. 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 Ils n'étaient pas qu'ils ne sont pas qu'ils ne sont pas qu'ils ne sont pas aux autres. Et si l'Israël entendit que Jésus tire, celui qui fait mes fils doit manger ma chair et boire de nos soins, ils étaient tous scandalisés. et lui a dit qu'ils s'étaient retirés. Jésus leur dit Le pain que vous cherchez en réalité, la chair ne sert à rien. Parce qu'ils cherchaient du pain physique. Alors que Jésus voulait leur donner du pain spirituel. parce que le pain qui est physique ne te donnera pas la vie. Mais lui par exemple c'est le pain spirituel. Il n'y a pas de la vie. C'est lui qui donnera la vie. Mais alors que l'Israël comprenait la majorité. Alors que l'Israël l'avait guère comprise. Mais lui l'Israël s'est retiré. Mais lui l'a dit qu'Israël s'est retiré. Parce que il n'y a pas de ce pain. Ils ont négligé ce pain. Mais lui il a dit que Jésus se retourna à talibas les disciples. Et si vous avez le pain de ce pain, pourquoi vous ne vous êtes pas de ce pain ? Il leur dit qu'est-ce que vous attendez ? Pourquoi n'êtes-vous pas parti ? Pierre répondit en disant que Seigneur où irons-nous ? Parce que il n'y a pas de trouver la vie éternelle. Alors qu'est-ce que Pierre ? Alors qu'est-ce que Pierre ? représente une partie d'Israël celui que Jésus est en train de se séparer. C'est ainsi que lorsque Jésus dit que je suis venu pour le perdu d'Israël Il ne vient pas pour l'ensemble de l'Israël pour l'ensemble pour l'Israël qu'il n'avait qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de vinture. On comprend que ce pain-là c'est le pain de vie. C'est ainsi que Pierre dit où il renouce. Il ne vient pas de trouver la vie. C'est toi qui a la parole Alors que l'Israël, au moment où il écartait le pain, alors qu'il refusait de manger et de boire le sang, alors que c'est la mort, bien qu'il s'est considéré étant vivant, mais spirituellement, l'Israël était considéré comme mort. Alors que le pire qui acceptait le pain, physiquement, on le voyait étant mort, mais spirituellement, il était considéré vivant. Panatier, il ne faut pas qu'il soit en train de manger. Panatier, on est perdu les tuyaux. Israël, terrestre, Israël, terrestre, il doit mourir. Quand nous parlons de la mort, il ne faut pas voir la mort physique. Nous parlons de la mort spirituelle. Ce qui représente l'égarement. On a parlé sur le panatier. Maintenant, Jean chapitre 15, verset 18 à 19. Jean chapitre 15, verset 18 à 19. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haït avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Amen. Amen. Si Jésus nous montre, il est venu retirer les siens dans le monde. Au moment où Jésus donnait du pain et son sang, il savait que tout le monde ne pouvait l'accepter. C'est ainsi qu'ici, il parlait à ses disciples. C'est moi qui vous ai choisi dans le monde. Donc Dieu est donc venu avec la chair. Il est venu seulement pour retirer le siens. Nous voyons les deux officiers. Il faut que nous voyons aussi l'accomplissement de cette histoire. Jésus a dit que je suis venu retirer le mien au milieu du monde. Alors que les deux officiers dans la prison, il ne faut pas qu'on retire mon cop. Il faut qu'un soit retiré. Mais mon cop ne faut qu'il n'y ait pas. Et l'autre sera égavé. Mon cop. Vous êtes sûr que vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus a dit que je vous ai retiré le mien au milieu du monde. Jésus a dit que je vous ai retiré du milieu du monde. Parce que vous n'êtes pas de ce monde. Si vous n'êtes pas de ce monde, alors d'où venez-vous ? La question. Donc c'est que cela veut dire qu'ils ne sont pas de ce monde, mais ils viennent d'ailleurs. Mais d'où ils viennent ? Cela signifie qu'il se représente un peuple. Vous voyez qu'il y a un peuple qui vient d'ailleurs. Ils viennent de quelque part. Mais ils sont parachités ici. sur la terre. Nous sommes ici sur la terre pour accomplir un travail. Et après, nous retournerons de là où nous venons. Amen. Amen. On va retourner. Marc chapitre 4, verset 3 à 4. Marc 4, 3 ou 4, verset 7. Écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux verrent et le mangèrent. 5. Papa, t'en vas-nous à la 4. Bande là, s'il te plaît, papa. 3 ou 4. Marc chapitre 4, 3 ou 4, verset 7. Amen. Écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux verrent et la mangèrent. Amen. Amen. Alors, quand on peut s'abonner sur le lycée? Ici, Jésus nous donne une parabole. Il y a un semeur qui est venu pour s'aimer. Jésus dit qu'un semeur est venu pour s'aimer. Mais quand on s'aimait. Mais au moment où il s'aimait. S'est-ce que c'est un semeur qui est venu pour s'aimer? La s'est-ce que c'est ? Une partie était tombée sur le long du chemin. Alors, ce n'est qu'il y a un semeur qui est venu pour s'aimer. La Bible dit que ce sont les oiseaux qui sont venus pour le manger. Amen. Amen. Alors, vous avez dit qu'il y a des oiseaux qui viennent manger ces choses. Alors, vous avez dit que la semence, c'est la parole. Alors, nous voyons que la semence, c'est la parole. Donc, quand on peut s'en voir sa parole? Alors, Jésus, au moment où il envoie sa parole, Ce qui est incendie sur Israël, Israël a quelqu'un qui a accepté la parole. Israël n'a su l'accepter. Mais il y a des personnes qui ont accepté cette parole. Mais il y a des personnes qui ont accepté cette parole. Mais il dit que lorsque le semeur a semé, La semence tomba le long du chemin, Il dit que les oiseaux verts et la manger. Maintenant, si la semence, c'est Jésus qui a envoyé cette parole, Les oiseaux qui sont venus manger la semence, Est-ce qu'ils appellent la vie ou ils appellent la mort? Ils avaient reçu la vie ou la mort? C'est une question. Parce que les bibliothèques, ce sont un semé. Or, semé, ils ont un peu de temps. Il nous parle de la semé. Or, le semé, en réalité, c'est Jésus. Parce qu'ils ont un peu la semence. Or, c'est lui qui jette la semence. Mais la terre sur laquelle la semence était tombée, Nous croyons que La Bible nous dit dans le livre d'Esaïe, La pluie, Lorsqu'ils descendent, Ils viennent pour féconder et arroser la terre. Lorsqu'ils donnent par la semence, Il ne peut retourner. Il ne peut retourner. Si maintenant, la terre, La terre, La sémence n'est pas tombée, La sémence n'est pas tombée. Cette lumière représente nous. Si je veux dire, La terre sur laquelle la semence n'est pas tombée. Mais ils ont eu la semence. Mais les oiseaux sont venus pour manger la semence. Est-ce que ces oiseaux, Est-ce que ces oiseaux maintenant, Auront la vie ou auront la mort ? La vie. Amen, ma sœur. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Bon. Tu t'en disons à Jean, chapitre 15. Nous prenons, Nous lisons le livre d'Esaïe Jean 15, Chapitre 1 à 6. Verset 1 à 6. Jean 15, 1 à 6. Je suis le vrai sœur, Et mon père est le vigneron. Tout sarmant qui est en moi, Et qui ne porte pas de fruits, Il retranche. Et tout sarmant qui porte du fruits, Il le monde, Afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, A cause de la parole que je vous ai annoncée, Deverez en moi, Et je demeurerai en vous. Comme le sarmant ne peut de lui-même porter de fruits, S'il ne demeure attaché au sœur. Ainsi, Vous ne le pouvez non plus, Si vous ne demeurez en moi. 5. Je suis le sœur, Vous êtes le sœur, C'est lui qui demeure en moi, Et qui, Et en qui je demeure, Porte beaucoup de fruits. Car sans moi, Vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. A ouat au moni, Et chanson. Ici nous voyons les chansons. Balobi, Nando tonaye. La lume est dit, Qu'est-ce qu'il est dans le rêve qu'il avait fait? Balobi, A moni, Sept. Il avait vu le sept. Il y avait trois étapes. Il y avait trois étapes. Il y avait quatre. Papa, Tu es au temps, Si tu es au temps. 45. Je retourne dans. Genèse 49. Tu es au temps, Tu es au temps, Tu es au temps. Le chef des chansons Entend son songe À Joseph Et lui dit, Dans mon songe, Voici, Il y avait un sœur Pour moi. Papa, Attends. Ce sœur, Tu es au temps, Ce sœur, Là, Représente qui? Jésus. Ah, Amen. Ok, Papa, Merci. Genèse 40, Verset 10. Ce sœur, Avec trois sermons. Quand il y a poussé, Sa fleur s'est développé Et ses grappes Donnèrent de raisins mûres. Onze. Non, C'est bon, Papa. C'est bon, Déjà. Tu es au temps, Jean, La vie est au 15, 1. On le tourne maintenant, Jean 15, Premier verset. Je suis le vrai, Et mon père est le vénéron. Tout sœur qui est en moi, Et qui ne porte pas de fruits, Il le retranche. Et tout sœur qui porte du fruit, Il le monte, Afin qu'il porte encore plus de fruits. Merci, Merci, Et si la Bible nous montre, Les chansons, Le rêve qu'il avait fait, C'était en réalité, C'est ce que Jésus lui montrait, Et si Jésus dit, Je suis le cerf, Vous vous êtes des branches, Ceux qui viennent s'attacher, Ceux qui viennent s'attacher, Et portera ses fruits, Mais ceux qui ne portera pas de fruits, Il y aura des tranchées, Et il sera jeté dans le feu, Alors qu'il y a des chansons, Nous croyons que c'était nous, L'église, Nous qui avons accepté, D'être attaché à Christ, Le rêve qu'il avait fait, C'était des choses cachées, Que nous devons vivre, Parce que, Il y a des chansons, Il y a des chansons, Auprès des chansons, Il y a des pharaons, C'est au travers de ces chansons, De ces songes, Qui le permettraient de retourner, Auprès du pharaon, Parce que, Toutes les chansons, Les fruits, Parce qu'il y a des chansons, Les chansons qui dorment des fruits, Les branches qui dorment plus de fruits, Les chansons qui dorment plus de fruits, Cela dépend, de l'arbre à qui les proches sont attachés. Donc, moi, toi, ils sont attachés à Christ. Toutes personnes qui sont attachées à Christ ne suivent jamais la mort. Ils sont de la vie éternelle. Et contraire même, cette personne a la vie éternelle. Parce qu'elles sont attachées à Christ. Parce que cette personne est attachée à Christ. Les chansons dans le rêve. Les chansons dans les trois étapes pour les chansons. Et voilà, parmi ces trois branches. Ils ont donné le raisin. Donnant du raisin. Alors, le raisin, c'est symbolisé la vie sur le Saint-Esprit. Alors, le raisin qui a ces branches donné, ça symbolise le Saint-Esprit. Alors, Jésus, c'est là-bas. C'est là-bas, c'est là-bas. C'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Alors, ici, Jésus m'a dit que celui qui veut m'exprimer doit manger mon corps et boire mon sang. Alors, ici, nous voyons deux langages. Le premier, il faut y aller dans nos autres. Le premier, tu dois d'abord manger ma cuillère. Le deuxième, il faut mettre ma cuillère. Et le deuxième, tu dois boire. Première, il faut recevoir la parole. Le premier, tu dois d'abord recevoir la parole. Et le Saint-Esprit, il faut y avoir qu'on confirme la parole. Et le Saint-Esprit en toi. Alors, ici, les chansons, on a déjà attachement. Nous avons déjà l'attachement dans le rêve. Donc, c'est-à-dire qu'il acceptait déjà la parole. Cela veut dire qu'il acceptait déjà la parole. Et après, cette parole, maintenant, donne le fruit mûr. Mais alors que le Rézé, il a même dit que ça symbolise le Saint-Esprit. Alors, il a dit que ça symbolise le Saint-Esprit. La Bible a dit que les chansons prend de ses frouillures et le met dans la coupe du Pharaon. Et le donna cela à Pharaon. Pour qu'il remette la coupe, tu dis-moi. Pour qu'il redonne cette coupe, nous croyons que tant qu'il est à son raffiné, à son joie, pour qu'il est à son raisin, aussi longtemps qu'il continue de prendre le raisin, nous croyons que lui-même on fit le poivre, donc quoi aussi ? Parce qu'il a un service. Le raisin parce qu'il est en service. Qu'est-ce que le roi vint ? Avant qu'il donne cela au roi, avant que le roi ne se vint, il faut vraiment que celui-ci soit fermenté. Il faut vraiment que lui-même d'abord goutte pour être sûr que c'est du bon temps. Nous avons la Genèse 40. Retournons dans le livre de Genèse 40. 20 à 22. Je laisse 40, verset 20 au 22e verset. Amen. Le troisième jour, jour de la naissance des pharaons, il fit un festeur à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef de ses chansons et la tête du chef de palatier au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef de ses chansons dans sa charge pour qu'il mit la coupe dans la main du pharaon. 20 à 22. Mais il le fit pondre le chef de palatier selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Amen. Amen. Vous avez dit que le roi a accompli l'accomplissement. Il n'y a pas de pharaon. Nous avons dit que le roi a accompli le songe que ses serviteurs avait fait. Voilà. Tout en dit Genèse. Genèse. 41. 41. Verset 1 à 10 Genèse 41 1 et 2 verset Au bout de ces deux ans pharaon lui en songe voici il s'était né près du fleuve et voici cette vache belle avoir et grâce de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à peindre dans la prairie. Continue papa. 3. Cette autre vache lève Non papa je vais vous rappeler que ce pharaon est maintenant qui a été établi dans les abeux Joseph. Continue dans 8 Jégo. Ah oui 8 Non 39 39 Oui Tengah 39 Genèse 41 39 verset Et pharaon dit à Joseph puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi 40 40 Je t'établis sur ma Oui continue 40 Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres le trône seul me le verra au dessus de toi 41 Pharaon dit à Joseph vois je te donne le commandement de tout le pays d'Egypte Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph il le revêtit d'habit de Phala et lui mit un collier d'or au cou Amen Amen Ah ouais Joseph comme on dit le roi Pharaon n'est pas établi Joseph n'est pas la fonction je crois maintenant et Tari Joseph étant le premier ministre dans le pays d'Egypte il lui a donné l'autorité sur tout le pays il dit que tous ceux qui se trouvent dans ce pays je te donne mais tous les peuples et les âmes égyptiens et tous les égyptiens vont t'obéir mais sauf moi Joseph était devenu premier ministre Luc chapitre 24 Luc 24 Luc 22 chapitre Luc 22 chapitre 30 à 33 Luc 22 chapitre Luc 22 verset Luc 22 chapitre 30 à 33 verset pardon Luc 23 32 à 33 Luc 23 verset 32 à 33 Luc 23 verset 32 à 33 on conduisait on conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Kran ils le crucifiaient là ainsi qu'ils à deux malfaiteurs l'un à droite l'autre à gauche 34 non c'est bon il y a deux malfaiteurs il y a deux malfaiteurs qui sont à gauche et qui sont à droite l'un à gauche l'autre à droite Jésus au milieu Jésus au milieu il y a deux malfaiteurs il y a deux malfaiteurs c'est l'un comment ça c'est manqué c'est un roi d'Egypte si tu es vraiment le roi d'Egypte toi qui as fait vraiment des miracles mais il y a des miracles et guéris-toi et guéris-nous en même temps avec toi la Bible a dit qu'il y a l'autre mais pourquoi pourquoi tu ne crains tu ne parles Dieu alors que nous nous méritons cette sentence nous avons mérité l'autre côté lui il n'a guère il n'a pas mérité cela la Bible a dit la parole l'ombre des choses est à venir nous allons les lire pour voir vraiment des choses cachées 39 à 43 Luc 23 verset 39 jusqu'en 43 l'un des malfaiteurs crucifiait l'un jurier disant n'es-tu pas le Christ sauf toi-même et sauve-nous mais l'autre le reprenait en disant ne crains-tu pas Dieu toi qui subis la même condamnation pour nous c'est justice car nous recevons ce qu'on mérite ce qu'on méritait nos crimes mais celui-ci n'a rien fait de mal et il dit à Jésus souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton haine Amen il dit à Jésus ne souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton haine ok tu as eu deux personnes qui étaient avec Jésus dans la croix dans la révélation l'un représente Israël l'autre représente les nations c'est-à-dire l'église alors qu'Israël nie le Christ n'a jamais accepté que Jésus était le Messie mais l'autre il a accepté il a accepté parce qu'il a remis le but parce qu'il a remis le but si tu confesses de ta bouche Amen et si tu crois dans ton coeur Amen que le Seigneur Jésus Christ or que la personne est là or que mon ton or que cette personne a-t-il confessé sur la croix il confessait sur la croix qu'on a jandé le sauveur que celui-ci c'est lui en réalité le sauveur c'est pour cela ma-t-il or que a-t-il c'est-à-dire que la Bible a dit que celui qui croit c'est le monde il sera sauvé Amen nous comprenons que c'était les choses à venir nous retournons dans le livre de Genèse 40 verset 14 parce que la personne a-t-il en prison deux personnes te l'ont mis bah ou tu es pas Pharaon dans le livre de Genèse 40 verset 14 la Bible a dit que deux personnes étaient en prison et ils venaient chez Pharaon bah on les a fait descendre dans la même prison où s'est trouvé Joseph or que Joseph a-t-il il mange à Christ or Joseph représente le Christ les deux personnes officielles représentent les deux malfaiteurs qui étaient avec Jésus sur la croix nous voyons qu'un nie Jésus et l'autre accepte Jésus nous avons vu qu'il y a deux qui étaient avec Joseph l'un retourne auprès du Pharaon et l'autre mère or les deux sur la croix nous voyons qu'il y a la mère à la vie intermède à la vie intermède en genèse 44 en genèse 44 en genèse 44 ce frère était ce jour avec Joseph à l'intérieur il était venu directement chez Pharaon en venant en prison Seigneur souviens-toi de moi il avait reçu ses paroles en prison Genèse 40 verset 14 mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux c'est qui qui parle ici Joseph c'est Joseph mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre je te prie de la bonté à mon égard parle en faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison Amen Joseph dit ça et chanson ici maintenant Joseph dit à la chanson lorsque tu retourneras auprès de Pharaon souviens-toi de moi Amen alors que l'autre manifesteur dit à Jésus que souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne et Jésus aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis Amen alors que promesse c'est Oyo et Zalaki l'ombre alors que toutes ces choses qui étaient encore dans l'ombre il fallait maintenant que cela soit éclairé que tout le monde devait maintenant voir ces événements tous ceux qui étaient cachés Joseph et Zalaki maintenant établi tant que gouverneur Joseph était maintenant établi tant que premier ministre de Jésus nous avons dit que Joseph est l'image de Christ c'est ainsi que nous disons que ce Pharaon représente le Père Dieu le Père tout Pharaon dans la Bible ne représente pas Satan ce Pharaon représente Dieu parce que ce Pharaon n'était pas l'image de Dieu ne pouvait pas donner ce pouvoir à Joseph tu verras tu verras que le pouvoir que Joseph reçoit étant donné que c'est l'ombre des choses à venir c'est Dieu qui pouvait donner ce pouvoir à Joseph Philippien chapitre 2 verset 8 à 10 Philippien 2 8 à 10 il s'est humilié lui-même s'est rendu en veillant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la proie c'est pourquoi aussi Dieu l'a humain élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom nous voyons l'ombre alors que là-bas on a parlé de Joseph au moment où Pharaon donna du pouvoir à Joseph on changea le nom à Joseph le nom qu'on donna à Joseph s'agénurait devant Joseph et comment on a pensé une union pour que vous puissiez s'agénur devant Joseph il y a dans le livre de Philippe nous voyons que Dieu a souverainement élevé Jésus il a donné les noms qui ont dessin de tous les noms pour que tous les genoux fraîchissent la même manière que tout pays d'Egypte devait se fléchir devant Joseph et ici aussi également tous les genoux doivent s'éfléchir devant Jésus Matthieu 25 31 34 verset 34 alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite venez vous qui êtes bénis de mon père prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde alors que nous disons ici que que dans le royaume il y a Jésus dit maintenant qui est dans le royaume il prendra maintenant les brébis et le mettra à sa droite et les boucs dans sa gauche et ils diront aux brébis vous qui avez obéi à la parole prenez maintenant possession du royaume mais le royaume n'est pas quitté étant donné que les boucs n'avaient pas obéi il faut aller à la tribulation il doit passer à la grande tribulation nous voyons Joseph en prison des personnes les deux officiers qui étaient avec lui les deux qui ont dit la mort il faut assibir la mort ceux qui n'ont pas voulu c'était Christ celui qui qu'est-ce qui a fait en sorte que les chansons retournent auprès du roi parce qu'on dit que celui-ci prend du raisin alors que nous sommes ceux qui viennent déjà du ciel parachités sur la terre et nous retournerons par la puissance de l'esprit de Dieu alors que le chanson s'il retourne auprès du roi parce qu'il avait obéi à l'enseignement et le Saint-Esprit qui était en lui nous voyons que cela symbolise le rêve qu'il avait fait c'est ça qui lui a permis de retourner auprès du roi alors que nous étions les chrétiens nous recevons déjà la parole nous qui avons déjà mangé la chair nous avons déjà pu du sang c'est ces deux chances qui nous donneront le pouvoir de retourner auprès du Père si tu ne sais respecter la parole si tu n'as pas l'esprit dédié à toi tu ne retourneras jamais tu ne vas jamais retourner il faut des choses où on s'accomplit dans la vie il faut que tu as tu manges la chair et le sang dans ta vie il faut que tu n'as pas il faut que tu n'as pas tu manges après avoir la force de retourner auprès du Père mais bien aimé ce qui m'a dans la vie si la parole de Dieu tu l'as tu l'as tu la respectes c'est que le Saint-Esprit te convainc le Saint-Esprit te convainc en fait de pouvoir la respecter mais si tu ne respectes guère la parole de Dieu il faut se poser la question est-ce que vous avez encore l'esprit dédié en toi pose-toi la question est-ce que vraiment j'ai encore l'esprit dédié en toi parce que la Bible nous montre marcher selon l'esprit non selon la chair vous n'accomplirez pas les désirs de la chair tant qu'un enfant de Dieu est-ce que nous devons marcher selon le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui nous guide c'est lui qui nous révèle auprès du Dieu c'est lui qui confirme l'enseignement en nous mais bien aimé chercher vraiment à marcher selon la crainte avec la crainte de l'Esprit c'est qu'à chaque fois nous avons la plénitude du Saint-Esprit demande chaque jour la plénitude du Saint-Esprit en toi l'esprit est bien disposé mais la chair est faible si on me tiquit toujours que la chair ne te conduit si tu te laisses toujours que la chair te conduise sache-le que tu prépares toi-même ton enterrement mais si nous avons suivi Jésus c'est pour préparer à la vie éternelle laisse maintenant que le Saint-Esprit puisse dominer la chair le jour où il y a événement le jour de l'événement afin que tu retournes au pied du Père c'est ça le vin que nous avons parlé sans qu'on met la vie si tu ne bois pas du vin tu n'héritera pas le royaume du ciel pour retourner d'où tu viens auprès du Père il faut que tu bois du vin tout le temps que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse